Qu'est-ce que le projet BISY ? BISY est un projet de renforcement des capacités qui vise à développer sur le territoire sicilien les compétences de l'administration publique en matière d'accueil, d'orientation et d'insertion sociale des migrants. Le projet est coordonné par l'ASP de Trapani et relève du Fonds pour l'asile, la migration et l'intégration du ministère de l'Intérieur, co-financée par l'Union Européenne. Ses principales activités sont le réseau de guichets avec des équipes pluridisciplinaires offrant des services de soutien et d'orientation aux tuteurs légaux de mineurs étrangers non accompagnés et mentors de jeunes adultes, mais aussi aux responsables d'établissements, de centres d'accueil et de foyers familiaux. La formation menée par le CHEF PAS, centre pour la formation permanente et la mise à jour professionnelle du service de santé Sicile, pour les professionnels des guichets et pour tout le personnel de l'administration publique intéressé par le renforcement de ses capacités en matière de migration et d'accueil. La cartographie des services offerts par le territoire aux migrants en ligne sur le site. Les guides animés multilingues pour montrer aux étrangers de manière claire et conviviale les services accessibles en Italie pour une administration publique toujours plus proche de l'utilisateur. Silvercall, une plateforme informatique pour permettre aux opérateurs de guichets, en cas d'utilisateur étranger, de réserver l'intervention d'un médiateur culturel en accédant à une longue liste, le réseau de gouvernance. Un réseau d'administration publique et d'autorité locale qui, grâce à un échange continu d'expériences et d'informations, permet la consolidation de procédures efficaces. Pour accéder au service Busy et découvrir comment en profiter, connectez-vous et consultez le site officiel www.projectobusy.it Abonnez-vous également aux réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube pour rester au courant des activités du projet et d'autres nouvelles concernant le monde des migrants. Sous-titrage Société Radio-Canada